C'est la première femme Peul musulmane, originaire de l'Esrem Nord du pays, reconnue comme la première écrivaine du septembrion camerounais et l'unique africaine à être nominée cette année dans cette compétition prestigieuse de haut vol. Le prix Goncourt est le prix Goncourt des lycéens 2020, ce qui l'a fortement ému. Tel n'a été ma surprise de voir que j'étais dans la sélection du prix Goncourt, un prix qu'il faut le rappeler ici est quand même l'un des plus prestigieux, voire le plus prestigieux de la littérature francophone. Donc je suis très très fière de représenter le Cameroun, de représenter toute l'Afrique et voilà, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie également. C'est vrai que cette année je suis la seule africaine, il faut rappeler que Leonora Miano avait été aussi sélectionnée l'année dernière, elle n'a malheureusement pas eu le prix. Mais évidemment chaque année quand il y a quand même le nom d'un auteur africain, d'un auteur camerounais, ça fait toujours plaisir. Et évidemment c'est un peu pesant le fait que je sois pratiquement la seule africaine dans la sélection cette année et c'est un lourd poids sur mes épaules. Mais bon, je suis quand même très contente du livre et je suis contente de faire partie de cette sélection 2020. Jaili Amadou Amal, premier prix orange du livre en Afrique et prix panafricain de la littérature en 2019, est en lice pour le prix Goncourt grâce à son roman Les Impatientes. Une réédition des éditions Emmanuel Collat en France, le roman est paru à la rancrée littéraire le 4 septembre 2020. Les Impatientes avaient d'abord paru sous le tigre Mounia, Les Larmes de la Patience, aux éditions proximité à Yaoundé. Ici, les questions du viol, l'enfer de la polygamie et du mariage forcé dont Lucris a été victime elle-même sont abordées. On voulait un titre un peu plus dynamique, un peu plus, comment dire, montrer que ces femmes dont on parle dans le roman sont des femmes quand même qui essayent de se battre dans une société régie par des lourdeurs socio-culturelles et qu'il fallait leur donner leur place. Et donc, finalement, ce sont des femmes tout simplement qui acceptent, qui refusent de patienter, donc qui refusent ce fameux mounial et qui décident de se battre. Donc, ce sont des femmes impatientes. J'ai mis dans le roman que tous les faits sont inspirés des faits réels. C'est vrai que j'ai subi un mariage précoce à l'âge de 17 ans et que c'était un mariage plutôt imposé. Évidemment, je m'en suis sortie aujourd'hui et j'essaye de porter quand même la voix de ces milliers de femmes qui n'ont pas de voix et qui ont aussi des choses à dire. Donc, la voix de toutes les femmes du Sahel. Jaili Amadou Amal a été élevée au rang d'officier de l'Ordre de la Valeur. L'écrivaine a reçu une lettre de félicitations du chef de l'État camerounais Paul Biya et des encouragements du président guinéen Alpha Kondé lors du festival 72 heures du livre de Conakry en 2019. Aujourd'hui, triple prix littéraire, la militante et féministe dans les romans, à l'instar de la Mangeuse d'âme sortie en 2013, où les impatientes cette année poursuit son combat pour l'amélioration des conditions de vie des femmes du Sahel et pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Un message pour les femmes camerounaises en particulier, c'est tout simplement qu'on se rende compte que nous sommes des femmes intelligentes, nous sommes des femmes fortes, nous sommes des femmes qui avons de l'ambition et qui pouvons aller aussi loin que possible. Nous sommes capables de tout, mais il faut que nous prenons conscience des difficultés que nous rencontrons, il faut que nous soyons solidaires, il faut que nous soutenons et il faut leur rappeler que ce sont les autres femmes qui perpétuent les violences faites aux femmes également, ce n'est pas simplement les hommes. Donc les femmes doivent prendre conscience de cela et essayer de changer des choses à leur niveau. Et n'oublions pas une chose très très importante. La femme, c'est la mère, c'est elle qui éduque le petit garçon qui deviendra l'homme de demain. Cet homme, s'il frappe sur sa femme, s'il ne respecte pas ses filles, s'il ne respecte pas son épouse, c'est tout simplement un petit garçon qui a été mal éduqué par sa mère. En rappel, le roman Wallandé ou l'art de partager un mari de Djali Amadou Amal, paru en 2010, aujourd'hui figure en bonne place au programme littéraire des classes de seconde et de première anglophone au Cameroun cette année 2020. Bon vent à cette nouvelle tête de proue de la littérature camerounaise.